Crédit du Maroc et la FEDELEC organisent du 1er au 3 décembre et Afrique Elec, le premier salon virtuel de l'électricité, de l'électronique et des énergies renouvelables. Au programme de ce conclave, plusieurs conférences programmées autour des énergies renouvelables avec des intervenants de renom. Dans ce sillage, Crédit du Maroc poursuit également son engagement pour le financement d'une économie verte, favorisant ainsi par conséquent la réduction des émissions de carbone. La banque s'inscrit dans le cadre de la stratégie du Royaume dans le développement des ressources énergétiques renouvelables. C'est d'ailleurs dans cette optique que la banque co-organise avec force cette première édition du premier salon virtuel de l'électricité, de l'électronique et des énergies renouvelables. Les détails de cette édition en compagnie de Karim Diouri, membre du directoire en charge du pôle développement du Crédit du Maroc. Monsieur Karim Diouri, vous êtes membre du directoire en charge du pôle développement du groupe Crédit du Maroc. Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur notre radio. Merci, merci à vous de me recevoir. Alors monsieur Diouri, vous co-organisez avec FENELEC, je rappelle que FENELEC c'est la Fédération Nationale de l'électricité et de l'électronique et des énergies renouvelables. Le salon AFRIC-ELEC du 1er au 3 décembre, il est important de rappeler quand même la date. Que traduit monsieur Diouri votre engagement dans l'organisation de cet événement qui se tient dans un contexte particulier, on le rappelle, et qui s'est lié à la crise sanitaire Covid-19 ? Notre implication dans l'organisation de cette première édition du salon AFRIC-ELEC est tout à fait naturelle. Elle vient confirmer une nouvelle fois notre engagement dans l'accompagnement des acteurs de l'industrie électrique et électronique au Maroc, mais aussi l'accompagnement d'une stratégie nationale pour le développement des énergies renouvelables. Elle nous permet donc d'asseoir ce positionnement, notre positionnement, en tant qu'acteur de référence dans le financement des projets de développement durable. Donc Crédit du Maroc s'est engagé dans cette voie et est un acteur aussi qui est résolument engagé à prendre part au développement de cette filière. Et nous avons ce qu'il faut. D'abord une offre complète qui s'adresse à la fois aux particuliers, aux PME, aux professionnels et aux grandes entreprises. Une expertise éprouvée grâce à notre appartenance à l'un des plus grands groupes bancaires en Europe. Le groupe Crédit Agricole SA et nous avons surtout des femmes et des hommes qui sont mobilisés au quotidien pour conseiller, guider et accompagner nos clients pour mener à bien leurs projets. Donc cette première édition organisée, comme vous le savez, sous un format virtuel, apporte à nouveau la preuve de la grande agilité que nous avons enregistrée lors de ce contexte difficile et que nous vivons depuis quelques mois maintenant. Donc je tiens d'ailleurs à remercier chaleureusement notre partenaire, la Fénélèque, plus particulièrement M. Ali Hafti, son président, qui s'est associé à nous pour la co-organisation de ce salon. Je suis convaincu que nous aurons le droit à une belle manifestation, juste en échange, en débat, en rencontre avec les opérateurs du secteur. Très bien. Alors M. Durie, la crise du Covid-19 nous a tous secouris. Nous avons pris conscience dans ces moments difficiles que les choses doivent changer et que chaque action compte et que nous devons nous réinventer et faire mieux demain. Alors quelle est votre lecture par rapport à cela, M. Durie ? Donc nous vivons effectivement depuis quelques mois une crise sanitaire sans précédent. Bon, d'abord sanitaire bien sûr, mais ensuite économique. On parle aujourd'hui d'une véritable crise de l'humanité, une crise qui nous a bouleversés, qui nous a remis en cause, en tout cas remis en cause nos certitudes. Mais cette crise aussi dure, aussi forte et aussi désagréable soit-elle, nous a permis de revoir nos priorités. Nous a permis de réfléchir, de relativiser, de nous recentrer, vous et moi, sur l'essentiel, et de prendre conscience que l'environnement dans lequel nous vivons doit être protégé et intégré dans nos décisions tous les jours. À titre d'exemple, aujourd'hui, nous produisons 43 gigatonnes de dioxyde de carbone par an. Et c'est rien n'est fait d'ici 2100. Nous allons doubler ce chiffre, alors même que nous devons tendre vers une neutralité carbone d'ici 2050. Nous constatons déjà les effets du changement climatique, des températures qui augmentent, des saisons qui tendent à disparaître, des océans qui gagnent en acidité, et les impacts sur les sociétés humaines augmentent à une vitesse vestigieuse. Pour vous donner quelques chiffres, 8 millions de personnes meurent chaque année de la pollution. 143 millions de personnes peuvent être amenées à migrer au sein de leur pays d'ici 2050. 63% de la population mondiale sera victime de pénurie d'eau d'ici 2050. Donc ce sont des chiffres qui donnent froid aux dos, certes, mais qui nous interpellent. Et surtout nous obligent à agir, car notre planète doit être protégée. La mobilisation mondiale a permis d'ouvrir la voie vers le développement des énergies renouvelables et la transition énergétique. Les premiers résultats sont là, et ils montrent aujourd'hui que la transformation énergétique, par des énergies propres, constitue une voie pour atteindre les objectifs climatiques internationaux. Sur le continent africain, nous ne sommes pas en reste, parce que le Maroc a été un véritable précurseur, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assit. Avec, vous le savez, la mise en place d'une stratégie nationale autour des énergies renouvelables. Cette stratégie a permis de faire émerger une vraie filière qui ne cesse de se développer aujourd'hui et qui offre un véritable potentiel de développement pour les entreprises qui souhaitent s'inscrire dans une démarche d'énergie propre. Monsieur Dury, est-ce que vous pouvez nous parler d'un moment fort de cette manifestation tant attendue ? Alors, cet événement sera une véritable plateforme de mise en relation pour les opérateurs, les entreprises et les intervenants dans la filière électrique, électronique et les énergies renouvelables. C'est une vraie opportunité pour tisser des partenariats, identifier des projets prometteurs, participer à leur annonce économique du Royaume en accompagnant l'un de ces secteurs clés à fort potentiel. Pour nous, pour Crédit du Maroc, les enjeux de cette manifestation se résument en deux points. D'abord, accompagner les différents acteurs de cette filière en apportant des réponses claires à leurs besoins. Et puis deux, promouvoir notre savoir-faire en tant qu'acteur économique engagé dans le financement des énergies renouvelables. Donc le programme de ces trois jours qui débutent aujourd'hui est très riche. s'articule autour de deux grands axes principaux. Un premier axe de compte tenu avec des panels et des invités de renom qui auront donc la responsabilité de débattre autour du rôle des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, du financement comme levier identifié par l'ensemble des parties prenantes de la croissance économique. Et puis un second axe plus opérationnel, cette fois-ci avec des stands virtuels où les différents opérateurs peuvent prendre rendez-vous pour échanger autour de leurs besoins et des solutions qu'on peut leur proposer. Voilà donc. D'accord. Alors, M. Diori, vous avez évoqué le développement d'un écosystème. Nous avons bien compris autour des métiers des énergies renouvelables au Maroc. Alors concrètement, quel est le rôle du secteur financier dans l'accélération, le renforcement ? Parce que c'est quand même une stratégie qu'on a déjà démarrée sous les rênes de Sa Majesté Humerois pour le développement du Maroc. Alors, le secteur financier joue d'abord un rôle naturel de financement. Donc, vous le savez, l'industrie des énergies renouvelables étant très capitalistique, les porteurs de projets doivent en fait rechercher des capitaux pour les financer. Donc, selon la taille, cela peut aller de quelques dizaines de millions de dirhams à plusieurs centaines de millions, voire des milliards de dirhams pour les projets de grande taille. Il est donc clair que ces investissements sont difficilement finançables par les seuls fonds propres des entreprises ou des développeurs. On va dire que le montage par financement de projets s'avère aujourd'hui être l'outil idéal pour eux et les ventes, bien évidemment, ont un rôle à jouer dans ce sens. Donc, ces investissements requièrent, au-delà du financement qui se doit d'être structurant, de structurer, pardon, une expertise et une connaissance technique importante pour l'étude de leur bancabilité. Donc, seuls les cash flows qui sont générés par le projet servent au remboursement de la dette. Donc, l'objectif est d'assurer que le projet aura les performances attendues pour garantir sa profitabilité. Au Crédit du Maroc, nous nous sommes accompagnés, bien sûr, par une panoplie de spécialistes, un nom de cabinets d'avocats pour l'analyse de documentation juridique en lien avec les projets, des cabinets d'assurance, des bureaux techniques pour analyser les productifs. Bien que les financements de projets soient la technique de financement, on va dire, la plus utilisée au Maroc, d'autres financements innovants sont utilisés dans les pays européens, à l'instar des green bonds ou encore le financement participatif. Mais notre rôle ne paraît pas au rôle de financeur. Nous avons également un rôle d'influenceur. La crise sanitaire a remis en cause plusieurs investissements privés. Les chefs d'entreprise ont fait le choix, de manière légitime, bien évidemment, face à cette crise sans précédent, de sécuriser leur quotidien, de prioriser la relance économique et de se concentrer sur leur cœur de métier. Donc, ces investissements, par la force des choses, ont été reportés. Nous avons donc un rôle à jouer dans ce contexte. Notre rôle consiste à nous mobiliser, à nous engager dans la transition énergétique. Donc, la pérennité de l'entreprise dépendra en grande partie à l'avenir de sa capacité à intégrer des sujets autour de la responsabilité sociétale dans sa gestion au quotidien. Vous l'aurez compris, nous adhérons donc complètement à cette démarche pour être un accompagnateur de la croissance et du développement du royaume, mais pas n'importe comment, parce que la croissance sera durable pour nous permettre à tous de construire une société plus juste et plus équitable. Très bien, M. Dioli, certainement, si vous le permettez, nous allons revenir vers vous juste après la manifestation pour tirer beaucoup plus d'informations, surtout en matière de recommandations et conclusions tirées. M. Karim Dioli, je rappelle que vous êtes membre du directoire en charge du Pôle développement Groupe Crédit du Maroc. Merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à une question sur MedRadio.